Je m'appelle Jérémy, j'ai plein d'alias, il y en a un qui s'appelle Jamie Benn, je fais partie d'un groupe qui s'appelle Divaphone aussi et là aujourd'hui on est sur Wimtherapy. Wimtherapy c'est un coup de tête, un peu il y a un an, de se dire qu'est ce qui se passe si je fais un peu ce que je veux comme je veux avec qui je veux. De là j'ai commencé à préparer pas mal de chansons, à faire ça un peu dans mon coin, faire des vidéos, des trucs, chercher un angle de communication. Wimtherapy ça reste très électronique, il y a quand même un côté chansons, c'est un truc super impulsif, c'est une envie du moment, c'est une pulsion, c'est une envie de se dire tiens j'ai envie de faire un truc super vénère, j'ai envie de faire un truc tout à fait charmant, j'ai envie de faire une soul très lente, j'ai envie de créer sans être bridé. Je prends une guitare, je me dis tiens je vais faire une chanson, j'ai envie de faire un truc un peu joyeux, un peu soleil, alors je me prends quatre accords, un peu joyeux, un peu soleil, et puis après j'enregistre mes quatre accords, ensuite je commence à foutre les machines dedans et puis à faire plein de trucs. Un jour j'étais dans mon lit, c'était deux heures du matin, j'étais en train de scroller sur Instagram, tu sais comme tous ces gens qui manquent de sommeil, et puis je suis tombé sur une page qui s'appelait CSL, c'était obscur, il y avait deux postes, ils disaient qu'ils faisaient des trucs avec deux ZIA, j'ai envoyé un message, voilà. La musique ça évolue tout le temps, il se passe toujours des trucs, il y a tout le temps des nouveaux courants qui sont en train d'apparaître et qui vont venir prendre le dessus avec des nouvelles choses, des nouveaux sons, et finalement, le fait d'amener l'intelligence artificielle dedans, imagine ça comme un nouvel outil, tu vois, là on est dans une sorte d'atelier, il y a plein d'outils différents, et puis certains plus répandus que d'autres, quoi, tu vois, et l'intelligence artificielle, c'est juste un nouvel outil. Il y a une boîte qui est arrivée à un moment, qui a dit, tiens, on a fait ça, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu crois que c'est utilisable ? Qu'il y a vraiment cet échange, il nous amène l'outil, tu dis voilà, voici notre outil, qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que tu peux en faire ? Je dis ok, bah votre outil est vachement bien. Tel outil, ce serait vachement bien s'il y avait un potard dessus qui permettait de changer ça, ça, ça. Tel autre outil, j'aurais bien besoin d'avoir ça dedans et puis de pouvoir le contrôler directement avec le clavier. Et ça a été super réactif. En gros, je crois qu'il y avait une vraie volonté de se dire, plutôt que d'avoir l'artiste qui est au service de notre technologie, avoir notre technologie qui est au service de l'artiste. Et un jour, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, ok, on a un projet pour toi. Le projet, ça a été de participer à une compétition qui s'appelle AI Song Contest. En gros, le but du jeu, c'est de faire une chanson où on utilise de l'intelligence artificielle dedans, d'une façon ou d'une autre. Donc, vraiment, on a essayé de faire un partenariat avec CSL sur une chanson. Et du coup, on s'est dit, ok, on fait la chanson ensemble et le but du jeu, c'est de se dire que l'IA, du début à la fin, on l'utilise dans la chanson. J'avais pu un petit peu utiliser les outils déjà avant, donc voir comment est-ce qu'ils fonctionnaient. Donc, se dire, ok, si là, on se dit qu'on doit les utiliser du début à la fin, eh ben, voilà ce que je vais amener sur la table. Et puis, à partir de là, commencer à démarrer un échange avec. Il y a eu vraiment cette volonté de se dire que l'IA, en fait, on l'utilise, mais pas que pour ce qu'elle sait faire de bien, en fait, et que pour ce qu'on a envie d'utiliser. On n'est pas là à essayer de faire une espèce de show-off de l'IA et regarder, on en fout partout, mais plutôt regarder ce qui se passe quand on la met dans une chanson et qu'on essaie de l'utiliser un peu intelligemment dans une chanson. Je crois que la volonté, elle était surtout là-dedans. J'avais amené juste vraiment, c'était l'intention de se dire un truc soul super lent et avec des accents. Et vraiment se dire, je laisse toute la place autour. Et donc là, tu vois, j'avais ma grille d'accord. À partir de là, on a été l'enregistrer, mettre un petit peu tout ça au propre. À partir de là, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qui se passe si j'utilise un des outils qui s'appelle BassNet, qui génère des lignes de basse. Il y a eu plein de propositions, énormément de propositions de basse. Mais dans toutes ces propositions, il y avait un truc que je trouvais un peu marrant, un peu intéressant. Et donc du coup, j'ai été récupérer ce bout-là, puis le décliner un petit peu à tout le reste du morceau. L'IA, elle n'est pas là pour faire des trucs à ma place, elle est là pour me proposer des trucs auxquels je n'aurais pas pensé tout seul. Là, le contexte de ce morceau, il y a vraiment ce truc de se dire, j'y vais avec elle, et puis on se tient la main un peu du début à la fin. Donc quand elle m'a dit, viens, on va par là, je fais, vas-y, je te suis. Et finalement, tu vois, je me retrouve avec le morceau à la fin. C'est assez marrant parce que je reconnais bien que c'est un truc à moi. Et en même temps, je vois bien qu'il ne ressemble pas trop aux autres trucs que j'ai fait avant. Et je crois que c'est ça qui est super intéressant. Il y avait cette volonté de se dire, vu qu'on est finalement un peu un pied dans le futur, ce qui peut être très très intéressant, c'est d'aller chercher un peu les technologies de l'ancien temps, et de voir comment est-ce qu'on peut les mélanger. Il y avait une idée de mélange d'analogues et d'intelligence artificielle qu'on trouvait assez excitant. Tout était un petit peu comme ça, tu enregistrais des batteries, tu enregistrais des pianos, dans une pièce où quand tu joues le piano, tu entends la caisse claire qui résonne un peu à côté, avec des trucs comme ça, tu sais, mais où faire ça finalement vraiment à la façon de la vieille école, mais avec une chanson et des technologies qui viennent un peu du futur. Il y a un outil qui s'appelle Poiesis, tu mets des underscores avec ton mot de fin, avec ton texte d'avant, il lit ton texte, il comprend de quoi parle ton texte, il voit où est-ce que tu veux aller, il te remplit tes underscores avec des mots qui vont bien. Énorme. Énorme. Il capte ce qu'il y a avant, and I just want you to know, I'm here, too high, I'm here. Et tu laisses te proposer des trucs et hop, il va dire, ah, I'm so high. Et puis tiens, I'm fucking high, tiens, I'm fucking high, c'est marrant, hop. Il y a notamment Drum Gun qui génère des sons de batterie, donc de kick, de caisse claire, de Charlie, qui est, je pense, 90% des batteries qui sont dans le morceau, qui viennent de Drum Gun. Tu définis un petit peu dans ton son, est-ce que quelle part de kick, de caisse claire ou de cymbale tu veux dedans ? Donc tu vois, là par exemple, on va se dire qu'on veut faire vraiment une caisse claire. Donc on va réduire vachement tout ce qu'il y a de kick et de cymbales dedans. Et on se balade sur un plan, comme ça. Et il nous propose des trucs. Tout est généré par intelligence artificielle, en fait. Tous les sons que tu entends, là, depuis tout à l'heure, c'est des sons qui n'existent qu'à cet instant précis. On les joue. C'est ça qui est vachement intéressant, c'est que derrière, tu vas juste créer un petit peu tes sons qui n'existent pas ailleurs. J'ai utilisé Notono, qui génère des sons en synthèse, qu'on peut derrière utiliser comme un synthé. Il y a Drumnet aussi, qui lui génère des patterns de batterie. Que j'ai utilisé, finalement, d'une façon terriblement détournée. C'est ce genre de choses là. Donc là, pour le coup, on est vraiment dans une utilisation détournée. Mais qui a amené à un truc, pareil, super intéressant. Ou juste tout seul, ce break-là, même pas j'y pensais. Le sampling qui a commencé à se répandre vachement au début des années 80. Qui était au début un truc complètement obscur. Les gens ne savaient pas trop comment l'utiliser. En même temps, ça les excitait. Et du coup, ils l'utilisaient. Et tu vois, là, on est 40 ans après. Et je pense que maintenant, c'est très compliqué d'aller trouver une chanson pop actuelle où il n'y a pas de sample dedans. Donc là, c'est devenu un truc qui est devenu juste... Qui s'est, petit à petit, intégré complètement au flow de création d'un peu tout le monde. J'ai l'impression qu'avec l'intelligence artificielle, on peut faire la même chose. Là, on est en train d'utiliser des outils. À tout instant, dans 20 ans, ceux qui démarrent, ils les auront tous dans leur ordinateur, ces trucs-là. Et finalement, ils ont besoin d'être un peu développés ces outils avant qu'on puisse les filer à tout le monde. Donc, il y a un peu un truc d'expérimentation super excitant là-dedans. Je trouve que la démarche est cool, en fait. Enfin, tu vois, il y a... C'est marrant, j'en ai parlé un peu aux artistes autour de moi. Une fois sur deux, j'ai le droit à... Mais... T'es en train de détruire l'industrie de la musique ? J'ai l'impression qu'en fait, il y a plus une cohabitation qui peut être super intéressante. Elle ne va pas être remplacée, en fait. Si éventuellement, il y a des choses qui, pour l'instant, sont un peu des... Des choses un peu inaccessibles parce qu'elles demandent un petit peu de théorie, un petit peu de pratique, et que finalement, après, bah, la nouvelle génération, elle y a accès dès le début, donc elle n'a pas besoin de venir apprendre toutes ces choses-là. Bah, du coup, elle va pouvoir aller apprendre d'autres trucs auxquels nous, on n'a pas du tout pensé. Et en fait, juste, la musique va évoluer. Mais... Je pense qu'on est assez loin de se faire remplacer, ouais.